Dans cette vidéo sur le Mission Editor de DCS, nous allons passer en revue l'outil Météo, sélectionnable sur le panneau de gauche. L'outil Météo est un outil assez complet qui va nous permettre de sélectionner les paramètres de départ de mission, la date, le mois, l'année, ainsi que l'heure de départ, avec l'outil pour sélectionner plus une heure, moins une heure. Cet outil va être intéressant avec l'appelé qui est juste en dessous, Sun & Moon, qui concerne l'ensoleillement et le cycle lunaire. Typiquement, on est en pleine nuit et on peut choisir, par exemple, de lancer la mission au lever du soleil, grâce à cet outil, avec l'intégralité des paramètres de lever du soleil et de coucher du soleil. Je vais refermer ce panneau. Concernant la météo en elle-même, nous avons le choix entre météo statique et météo dynamique. Alors, météo dynamique, je ne vais pas m'attarder sur cet onglet, parce que je ne l'ai pas trop essayé et que je n'ai pas constaté, les peu de fois où j'ai essayé, que la météo était vraiment dynamique. Peut-être que c'est un système qui sera amélioré dans le futur. Donc, côté météo dynamique, on peut choisir un type de météo, anticyclone, dépression ou aucun, et la générer. Côté météo statique, la partie qui va nous intéresser plus précisément. Au niveau du cycle des nuages, on a le choix entre plusieurs presets, plusieurs types de couverture nuageuse. Cherchez mes mots. De couverture nuageuse, qui peut être très légère, rien, très légère, jusqu'à un ciel couvert et pluie, bien pourri, bien dégueulasse. Au niveau des nuages, on peut avoir, on peut, les structures de nuages peuvent être composées de une, deux ou trois couches de nuages. Et quand on laisse la souris sur un des presets, on peut voir le bulletin métar associé s'afficher. Alors, le bulletin métar, c'est un bulletin météo codifié spécifique à l'aéronautique. Je ne vais pas choisir celui-là, je vais choisir un preset plus riche. Voilà, on va prendre Fragment T4. Quand je sélectionne mon preset, il va y avoir le curseur base qui va bouger. Et nous pouvons le reprendre en manuel pour signifier, pour régler cette base. La base, c'est quoi ? C'est l'altitude à laquelle on va rencontrer les premiers nuages. Donc, fonction du preset de météo choisi, la base de nuages ne sera pas à la même hauteur. Là, j'ai une des bases les plus amples qui soit. Je peux régler la première couche de nuages de 4000 pieds jusqu'à 13 000 pieds. Certaines bases de nuages peuvent se régler sur une plus courte échelle. Le QNH, ça va être notre pression atmosphérique au niveau de la mer. Ensuite, le vent. Le vent va pouvoir se régler en fonction de l'altitude, 33 pieds, 1600 pieds, 6600 pieds et 26 000 pieds. La vitesse se régle sur cette partie-là et la direction du vent sur cette partie-là. Alors, en météo, le vent ne va pas être forcément le même et dans la même direction en fonction des altitudes où on se trouve. Ne pas abuser du vent, surtout dans les basses altitudes, parce qu'on peut se retrouver très en difficulté pour faire des atterrissages. Ensuite, les turbulences. Les turbulences, c'est la génération de turbulences. Alors, ce paramètre peut secouer un petit peu, sans que ce soit trop méchant, mais pareil, je n'ai pas essayé des valeurs extrêmes sur ce curseur. Le brouillard. Le brouillard, c'est assez équivoque. On a deux paramètres sur le brouillard. La distance de visibilité, la distance à laquelle on va être capable de voir. Donc, plus la distance est grande, moins le brouillard est épais. Et l'épaisseur, c'est l'épaisseur par rapport au sol de la couche de brouillard. Typiquement, si on veut faire une rosée matinale, on choisit une visibilité très très grande et une épaisseur très faible. Par exemple, 66 pieds avec 19 000 pieds de visibilité, ça fera un genre de rosée matinale. Le nuage de poussière fonctionne exactement de la même manière. Plus le curseur va loin, plus il y a de distance de visibilité. Le bouton pré-réglage aléatoire permet de régler aléatoirement la météo. Et nous avons des presets définis dans cette petite liste, avec la possibilité de sauvegarder et de charger nous-mêmes les presets qu'on a modifiés et créés. Voici qui conclut cette partie sur la météo dans DCS.